C'est dans une ambiance festive que cette finale a démarré avec la prestation de quelques artistes de la capitale. Kerfala Kanté, Damba Kanté et autres se sont relayés sur le podium pour magnifier l'esprit de paix et d'unité nationale qui a caractérisé ce tournoi auquel 16 équipes dont les 7 régions administratives du pays ont pris part du 13 au 27 novembre dernier. Pour l'ONG Appel Jeunes de Guinée, l'organisatrice de l'événement est l'ONG Gassama Agenci qui a assuré le management, l'objectif de ce tournoi a été atteint, celui de réunir la jeunesse guinéenne pendant deux semaines. ONG Appel Jeunes de Guinée, là nous les félicitons, nous les remercions beaucoup, surtout parce que j'ai eu le courage de venir habiter, manger ensemble, coucher ensemble, dormir, faire tout ensemble. Là c'est plus pour l'ONG Appel Jeunes de Guinée, c'est qu'ils ont organisé ce tournoi. Je suis très fière ce soir parce que notre tournoi qui a débuté il y a des jours et qui a pris, qui prend fin aujourd'hui, s'est dévoulée dans les meilleures conditions. L'organisation a été très bien, on s'y a eu la compréhension, pas de malentente, ni rien. C'est aux environs de 17 heures que le coup d'envoi proprement dit du match a été donné, en présence de l'Ajfodé Souma, Mohamed Touré, fils du premier président de la République et son parterre de personnalité. Une finale qui a opposé la région administrative de Kindia en maille orange à la commune de Matam. Au cours des 15 premières minutes, les deux équipes animées par la harine de vaincre n'ont pas trouvé le chemin des filets. A la reprise, la fusionnémie du match n'a pas changé, malgré des occasions de but ratés de part et d'autre. La fin de la rencontre interviendra sur ce score nul et vierge de 0 à 0. Il a fallu ainsi recourir à l'épreuve des tirs au but pour voir la formation de Matam s'adjigeait le trophée de la première édition de ce tournoi, en battant la formation de Kindia sur le score de 1 but à 0. Venues très nombreuses pour témoigner leur adhésion à cette politique de regroupement des jeunes de la Guinée, l'ONG appelle « Jeunes de Guinée ». Quelques personnalités n'ont pas caché leurs sentiments. Mes sentiments sont très bons. C'est très bien d'avoir réuni tous les jeunes de la Guinée. C'est très bon pour la réconciliation nationale. Je suis très fière de mon épreuve aujourd'hui. J'espère que l'année prochaine aussi, il y aura une autre édition et que ça continue comme ça. Vous savez, la réconciliation nationale interpelle aujourd'hui toute la Guinée. Parce que c'est la préoccupation majeure du premier Guinée, du président de la République. Donc, ils nous appellent tous, tous les Guinéens, à cette réconciliation. Les prêtres, enfin, toutes les religions confondues. Donc, nous ne pouvons que nous associer à cette action. Il est important que des occasions comme ça se répètent. Et que ce soit aussi des forums pour que les jeunes soient formés sur le plan non seulement politique, mais du point de vue idéologique, afin qu'ils se prennent en charge. Ainsi, la première place est revenue à l'équipe de Matam qui a bénéficié 3 millions de francs guinéens plus le trophée. La deuxième place à la formation de Kindia pour une enveloppe de 1 million 500 000 francs guinéens. La troisième place à l'équipe de Hafia pour 500 000 francs guinéens. La baie a été l'équipe de Fair Play pour une enveloppe de 300 000 francs guinéens. Les 16 équipes participantes à ce tournoi ont bénéficié chacune une enveloppe de 1 million de francs guinéens. Ainsi, le meilleur joueur a été Alkali Bangoura de la formation de Kindia et le meilleur buteur Isiaga Kamara de la formation de Cancan. Une attestation de reconnaissance a été également remise au donateur du trophée Ibrema Souri de Touré pour son esprit d'organisation. La cérémonie a pris fin par la prestation des artistes acrobates de la capitale. Les 16 équipes participantes à ce tournoi se sont quittées le 20 novembre lundi à la maison des jeunes de Matam dans l'espoir de se retrouver en 2012 dans l'une des régions administratives du pays où la deuxième édition sera organisée. Je peux reprendre là-bas.